Hello les leaders on fire, ici Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui je vais parler d'argent, de finance, quelque chose qui est tabou, mais quelque chose qui est essentiel. Je vais vous parler des 10 niveaux d'intelligence financière. Je suis passé de quelqu'un qui était au plus bas niveau d'intelligence financière, c'est pour ça que je ramais financièrement. A devenir multimédiaire, il a besoin de travailler depuis plus de 10 ans. Et je le fais parce que j'adore, que j'ai envie de vous aider aussi à arriver à un point où vous choisissez de travailler parce que vous avez envie, pas parce que vous devez. Juste avant qu'on aille dans les 10 niveaux d'intelligence financière, je voudrais être certain, vous comprenez bien, qu'une personne n'est pas une meilleure que l'autre, parce qu'elle a plus d'argent. Jusqu'on a un plus haut niveau d'intelligence financière. C'est parti pour le premier niveau, je ne travaille pas parce que je suis incapable. On va souvent retrouver la personne SDF, cette personne qui a souvent fait de son mieux, qui n'est pas facile. Mais en termes de son niveau d'intelligence financière, inconsciemment c'est je ne travaille pas parce que je suis incapable de donner quoi que ce soit à la société. Le deuxième niveau, c'est je dois travailler dur pour gagner peu et avec le peu que je gagne, je dépense plus que ce que je gagne. Autrement dans une situation de dette et de pauvreté. Moi j'étais ça au passage quand j'avais 21 ans en tant qu'entrepreneur, inconsciemment c'est il faut que je travaille dur et c'était impossible pour moi de gagner beaucoup parce que mes parents gagnaient 1000€ par mois. Je gagnais 850€ par mois et j'y vivais encore chez ma mère parce que j'avais été conditionné par mes parents. Et en plus j'avais appris le schéma de ma mère qui était de dépenser plus de ce qu'on avait. Et puisque je voulais frimer, m'acheter des choses que je n'avais pas, je rentrais dans des dettes, je dépensais plus que ce que je gagnais, j'étais toujours à découvert et donc ça me rendait encore plus pauvre et donc j'avais des agios. Je sais exactement ce que c'est de vraiment ramer financièrement et d'être à ce deuxième niveau d'intelligence financière extrêmement stressant. Le troisième niveau d'intelligence financière c'est je dois travailler dur pour gagner peu et tout ce que je gagne je le claque. Donc là on est au niveau de survie financière. Donc je prends l'exemple, quelques jardiniers qui travaillent pour un patron, ils travaillent dur, ils doivent porter des plantes et les planter et creuser, ils travaillent dans le soleil toute la journée et c'est difficile. Et enfin tout ce qu'ils gagnent c'est je le claque. Dans l'étape précédente c'était je gagne peu mais en plus je dépense plus donc je suis endetté. Là c'est ils ne dépensent pas plus mais ils dépensent tout ce qu'il y a. Donc ils ont par exemple 1000€ sur le compte, ils vont claquer. C'est toujours en stress financier et on veut sortir de là, pas vrai. L'étape suivante, je dois travailler dur pour bien gagner ma vie et je dépense plus que ce que je gagne. Donc là ici l'élément c'est on gagne quand même mieux ça du classique du schéma de la classe moyenne. La majorité de la classe moyenne, ils croient qu'ils sont riches mais en fait ils sont très pauvres. Comment on peut savoir si vous êtes riches ou pas ? C'est très simple, si du jour au lendemain vous arrêtez de travailler et vous vendez tout ce que vous avez, est-ce que vous êtes dans le positif ou est-ce que vous êtes dans le négatif ? Le classique, le cadre d'une grande entreprise, il commence à bien gagner sa vie, 5 ou 10 000€ par mois. On croit qu'on est roi du pétrole et la banque adore la classe moyenne parce qu'ils arrivent, ils vont acheter une maison parce qu'ils sont finançables. Tant qu'ils travaillent, ils ont l'argent, ils peuvent payer leur dette mais ils n'ont pas vraiment d'investissement qui fonctionne pour eux. Les banques s'enrichissent mais eux s'appauvrissent. Et d'un coup leur retraite est visée par 3 par rapport aux revenus qu'ils avaient avant. C'est vraiment la plus dangereuse des positions. Vous croyez que vous êtes riches alors qu'en fait vous êtes pauvres. Le cinquième niveau d'intelligence financière c'est je travaille dur et je gagne bien ma vie et je dépense tout, presque tout. Et puis la retraite on verra. Ils ne mettent pas d'argent de côté, ils n'investissent pas et puis malheureusement ils se retrouvent à l'ajout de la retraite. Ils gagnaient 5-6 euros à moins et d'un coup on leur annonce que la retraite elle va être de 1500 euros par mois. Très dangereux. Encore une fois c'est une illusion d'être riches mais ils ne le sont pas. Mais au moins ils ne se sur-endettent pas comme le niveau précédent. Le sixième niveau d'intelligence financière c'est je travaille dur, je gagne bien et je mets de l'argent de côté. C'est le premier move de l'enrichissement. Et je mets dans le livret A au juste de côté. On commence à rentrer tout doucement dans la sécurité financière. Où il y a un semblant de sécurité parce que souvent il y a l'inflation. C'est-à-dire qu'ils commencent à mettre de l'argent de côté mais ils ne le font pas travailler. Vous pensez que vous êtes en sécurité quand vous mettez de l'argent dans les mains de l'Etat et de la banque. Mais vous n'êtes pas en sécurité. Les banques elles peuvent faire paillettes comme ça. Et les Etats ils sont juste sur-endettés. Il faut juste sortir de l'hypnose. Vous croyez que vous êtes en sécurité, vous ne l'êtes pas. Vous perdez de l'argent. On va dire que vous avez même mis 100 000 euros pour la retraite. Le problème c'est que 100 000 euros dans 20 ans ça vaut 50 000 euros. Pourtant ça m'a même 30 000 euros. Mais comment vous faites maintenant ? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'enthousiasme, d'une vraie passion à parler d'argent et d'intelligence financière. Et comment on s'enrichit. Parce que ça me fait vraiment mal au coeur de voir littéralement des millions de personnes qui vont se retrouver à la retraite. Vraiment dans la merde. Le septième niveau d'intelligence financière c'est j'apprends à travailler intelligemment. Pas juste travailler dur. Maintenant on commence à capter au lieu de travailler dur il faut que j'investisse en moins. Pour apprendre des compétences et des connaissances qui permettra pour le même temps de travail je vais gagner 2-3 pas plus. Hum là on a passé une grande étape. Dans cette étape là on travaille moins et même on gagne plus. Et bien entendu on met plus d'argent de côté encore. On commence à capter. Un, il faut que j'arrête de travailler juste. Un exemple concret, on a un avocat qui va juste s'occuper des contrats simples et basiques. Il peut être facturé 100 euros l'heure. Alors qu'un avocat fiscaliste qui est très très bon en ce qu'il fait peut facturer 500-600 euros l'heure. Donc c'est à dire qu'il gagne 5 à 6 fois plus pour le même temps de travail. Il a une compétence plus recherchée sur le meilleur. Que les gens se pourraient payer plus pour sa compétence. Donc là on a passé une grande étape. Passons au niveau 8 de l'intelligence financière. J'investis beaucoup et continuellement en moi. Car je sais que cela me donnera le meilleur retour sur l'investissement. Je gagne de plus en plus d'argent. Je crée un delta. C'est la différence entre ce que vous gagnez et vous dépensez. Si vous gagnez 10 000 euros par mois et vous dépensez 11 000 euros par mois. Ça fait un delta négatif de 1 000 euros. Vous êtes en train de vous appauvrir. On commence à s'enrichir quand on commence à dépenser moins que ce qu'on gagne. Ça a l'air tellement simple. Et tellement de gens n'ont pas compris ça. Et on commence à investir et à créer de la rentabilité de 5 à 10%. On rentre dans la catégorie des investisseurs débutants. Vous êtes prêts pour la suivante ? Let's go ! J'investis massivement en moi. Gagne de l'argent, préinvestis en moi. Je me forme, je m'appelle des mentors, je m'appelle des masterminds, etc. Je gagne beaucoup. J'ai un grand delta. Je travaille moins, si j'ai envie en tout cas. Et je fais travailler l'argent dur pour moi. Et j'ai surtout des rentabilités de 10 à 25%. Donc là, on est vraiment dans l'accélération de richesse. Et on rentre dans la liberté financière en quelques mois et quelques années. Parce que vous êtes capable de battre l'inflation. Si c'est une question de connaissances et compétences, tout le monde peut devenir millionnaire. Moi, je suis vraiment parti d'une famille où on ramène les financeurs. Maintenant, je suis financé à mon livre depuis plus de 10 ans. J'adore ce que je fais. Je n'ai jamais l'impression de travailler. Et si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. J'ai de l'argent qui travaille dur pour moi. Ça, c'est un sentiment extraordinaire. Le dixième niveau d'intelligence financière, c'est j'investis massivement en moi. Et je continue à investir continuellement en moi. Je sais investir et obtenir des rentabilités de 25% jusqu'à 1000% par an. Je n'ai vraiment plus besoin de travailler. Je suis dans la liberté totale financière. Alors, je vous parle de ça parce que maintenant, je suis à la dixième étape. Il y aura peut-être un onzième ou douzième niveau. Ce que j'ai appris, c'est le plus je sais, le moins je sais. Mais je suis passé par chacune de ces étapes. Si j'ai pu le faire, vous pouvez vous aussi y arriver. Vous avez remarqué que le pivot fondamental pour commencer à s'enrichir, c'est quand on commence à investir en soi. Et ensuite, on commence à comprendre comment investir. Donc, j'essaie de créer de l'argent. Donc, je dois savoir comment faire fructifier et multiplier mon argent. Tout ce qu'on voit dans les programmes, comme FinanceMax, par exemple, qui est mon seminaire phare là-dessus. Les gens sortent de là avec un plan concret pour devenir millionnaire, devenir financement libre. Et j'ai envie de vous amener là-dessus. Si cette vidéo peut vraiment bénéficier d'autres personnes autour de vous, c'est certain de le partager tout autour de vous. C'était Max, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est un guide qui est 100% gratuit, où je partage 7 moyens pour pousser votre chiffre d'affaires de 100 à 200% et cela sans devoir dépenser un centime. Juste à cliquer sur cet écran et pouvoir le télécharger gratuitement.